Bonjour à tout le monde. Giovanni Silipo depuis Bourse Direct, Jean-Louis Cussac chez Perceval. Giovanni, 5 014 points, ça tient pour le moment même si la tendance est assez hésitante. Comment est-ce que vous travaillez tout ça ? Tout l'art est d'arbitrer au mieux les événements dans le temps. Pour l'instant, ce marché est surtout déconcertant pour les vendeurs secs. Le moins qu'on puisse dire, et pour le moment à ce stade, les attentes restent supérieures, même après la première déconvenue des Trumps sur la réforme de l'Obamaquer, les marchés misent toujours sur un effet booming lié aux futures réformes fiscales. Normalement, si tout se passe bien, elles pourraient rentrer en application dès le mois d'août. Donc en stratégie à court terme, on se retrouve quasiment dans la même situation que mardi dernier. Possible pointe d'excès haussière à l'intérieur d'une figure baissière sous la forme d'un biseau ascendant qui montre un potentiel haussier limité à moyen terme, d'où le risque d'une phase de consolidation plus profonde, je dirais à un horizon mi-avril, qui peut intervenir à tout moment dont le terme se situerait mi-avril. Ça ciblerait à la baisse 4870 au minimum et 4800 au pire. Donc du coup, je n'ai pas changé mon angle d'attaque, à savoir je tente de profiter de vives pointes d'excès haussières pour réduire la valure vers 5070, qui serait l'objectif de cette figure partie haute, voire 100 000, 5130 sur un effet d'annonce assez fort, ça serait un peu la cerise, si je puis dire, sur le gâteau. Mais je profite également d'un retour de bâton, de retour de bâton plus franc pour revenir à l'achat, car sauf nouvelle déconvenue de Dan Trump, le potentiel haussier reste pour moi supérieur à long terme. Alors au plus près, je travaille la zone 5033-4930 avec 4985 comme pivot, qui était d'ailleurs ma cible trimestrielle en passant. Bon alors il ne faut pas envisager je pense une remise en cause du scénario haussier à court terme, tant que 4919 tient, c'est la pointe haute du 15 février, c'est-à-dire la pointe qui avait propulsé le CAC de 4716,5 à 4919, avant d'avoir une deuxième impulsion haussière à la suite. Donc tant qu'on reste au-dessus de 919, il ne faut vraiment pas jouer un mouvement plus profond. Voilà pour ce que l'on vous propose du côté de Bourse Direct chez Perceval, Jean-Louis. C'est parti.